Coucou les filles, alors aujourd'hui on va continuer notre série de la sexualité et féminité. Alors on va enrichir notre beauté intérieure, on va faire exploser notre féminité en travaillant les organes du bas du bassin, en travaillant les muscles, le plancher pelvien, le périnée. Pour ceux qui ne savent pas où est le périnée, je vais vous dire que les hommes ils ont aussi des périnées. Cet exercice est bien pour les hommes aussi, pour renforcer tous les organes du bassin, c'est très bien pour la prostate et pour activer, pour renforcer les organes de la reproduction. Alors aujourd'hui, hier, la première vidéo, je vous avais montré le premier exercice, l'ascenseur. Oui, l'ascenseur dans laquelle on monte doucement sur chaque étage pour arriver au cinquième et après doucement on s'arrête à chaque étage pour revenir au rez-de-chaussée. On va s'imaginer de nouveau, allez, on est au rez-de-chaussée. Là, on a le bassin, tous les muscles, le périnée détendu. Ok? Maintenant, vous êtes assis, relâchez bien votre périnée, relâchez les fesses, relâchez le vagin, relâchez les muscles anal, relâchez tout. Ok? Et maintenant, cet exercice, c'est aussi l'ascenseur. Mais cette fois, l'ascenseur, il est cassé. Et regardez qu'est-ce qu'il fait cet ascenseur. On est au rez-de-chaussée, oui, détendu. Les portes se ferment. Imaginez quand vous fermez la porte d'ascenseur, c'est comme une page, une page d'un livre qui va se fermer. Hop! Et vous fermez. Ce mouvement. Il y a une petite porte. Vous devez trouver là une petite porte, hop, qui se ferme. Et après, l'ascenseur commence à monter. Mais il va monter vite sur le troisième étage. Hop! Et il monte le troisième étage. En fait, là, imaginez, c'est le périnée. Je suis au rez-de-chaussée, détendu. Et hop! Et il monte au troisième étage. Et hop! Il descend. Hop! Le troisième. Hop! Il descend. L'ascenseur, il est cassé, ok? Allez, encore une fois. On est détendu. Relâchez tous les muscles du bassin. Ok? On est au rez-de-chaussée. On va doucement... La porte est ouverte, détendue. Et on va fermer la porte. Hop! C'est un mouvement doux. Hop! On ferme la porte. Et maintenant, l'ascenseur commence à monter. Et l'ascenseur, il est cassé. Et tout de suite, il monte au troisième et descend au rez-de-chaussée. Troisième, rez-de-chaussée. Troisième, rez-de-chaussée. On reste un tout petit peu. De nouveau, on se relâche. On est au rez-de-chaussée. Relâchez tous les muscles du bassin. Tous les muscles de le fessier. Les muscles anales. On relâche tout. Et maintenant, l'ascenseur va monter jusqu'au cinquième. Cinquième, c'est la contraction maximum qui doit arriver au niveau de votre nombril. Et maintenant, la porte est... On est détendu, oui. La porte se ferme. Hop! Doucement. Et là, on est au rez-de-chaussée. Et l'ascenseur va monter au cinquième. Contraction très forte. Relâchez. Re-de-chaussée, cinquième. Re-de-chaussée, cinquième. Vous voyez, je bouge un tout petit peu. Parce que là, je veux m'aider aussi de la contraction du fesse. Ok? Je contracte les fesses. Et dans le même temps, je monte maximum dans le cinquième étage. Et là, au cinquième étage, je peux contracter aussi les abdos. Et je relâche tout. Cinquième, rez-de-chaussée. Cinquième, rez-de-chaussée. Encore une fois, cinquième et rez-de-chaussée. Maintenant, vous faites le même exercice, mais sans contracter les fesses et sans contracter les abdos. Ok? C'est que cette contraction, à l'intérieur, n'est plus profond possible. Ok? Allez, on est de nouveau au rez-de-chaussée. Si c'est difficile, c'est normal. Ce n'est pas grave. Vous allez, avec le temps, vous avez exercé. Et vous allez voir que ce n'est pas difficile du tout. On se concentre bien. On est au rez-de-chaussée. La porte est ouverte. Et là, on est détendu. Hop! Doucement, la porte se ferme. Descenseur. Et maintenant, on va monter maximum au cinquième étage, mais sans bouger. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Re-de-chaussée, cinquième. Re-de-chaussée, cinquième. Re-de-chaussée, cinquième. C'est ce mouvement. Hop! 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 Voilà. Je monte, je serre, je relâche. Mais pas contracter les abdos, pas les fesses. C'est qu'il y a à l'intérieur. Ok? Ça, c'était le deuxième exercice. Le troisième exercice, imaginez que vous avez une... Imaginez une feuille. Oui? Et il y a le vent. Il ne bouge pas, mais voilà. Et cette feuille, il doit faire comme ça. Il bouge. Voilà. En fait, c'est cette vibration qui vous devez faire qu'avec les muscles de votre vagin. Voilà. Il y a une feuille qui tremble. Mais cet exercice, c'est le plus difficile à faire. Essayez. Là, vous pouvez faire assis, mais vous pouvez bien le faire allonger cet exercice. Les abdos détendus. Les fesses détendues. Et là, vous essayez de vibrer quelque chose à l'intérieur de vous. Voilà, les filles. C'est le troisième exercice. Vous n'oubliez pas. Parce qu'après un accouchement, avec l'âge aussi, après une intervention chirurgicale au niveau des abdos, après, si vous observez que votre morale change, que vous n'avez pas envie de faire l'amour, qui vous n'est pas intéressé de votre copain, de votre marié, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, on peut le régler aussi très, très bien et augmenter notre morale en faisant, en activant les muscles du bas du bassin, notre périnée. Périnée, en fait, c'est plusieurs muscles. Et la prochaine fois, on va travailler séparément avec le périnée postérieur et le périnée antérieur. OK? Mais pour l'instant, vous apprenez encore les deux exercices que je vous avais donnés. Vous avez déjà trois. Essayez de faire ça. Si vous pouvez faire cette répétition 20 fois, par exemple, c'est très, très bien. Mais si vous voyez que vous êtes trop fatigué, relâchez. OK? Essayez de faire ça pendant une semaine et vous allez voir que votre morale va changer. Et quand vous faites cet exercice, vous devez observer que ça chauffe à l'intérieur, au bas du bassin. Ça chauffe un peu. Il y a un peu de chaleur. Et cette chaleur va monter tout doucement sur votre visage. Et vous allez voir qu'il y a un petit sourire qui va apparaître sur votre visage. Voilà, c'est ça notre énergie fémininique et on doit le travailler. Mais avec patience, avec l'amour, petit à petit, on va arriver. OK? C'est ça pour aujourd'hui. Travaillez bien. S'il y a des questions, bien sûr, je vais vous répondre avec un grand plaisir. Bisous et on va se voir demain. Ciao!